Qu'est-ce que nous avons au Gabon ? Et je parle de spirituel parce que j'aimerais pouvoir vous amener dans les Saintes Écritures en vous rallentant une toute petite histoire. Mais vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. En Égypte, lorsque Joseph était venu, il a amené toute sa famille. Et les Saintes Écritures disent que le Pharaon qui a remplacé ne connaissait pas Joseph et ne connaissait pas les Juifs. Mais il s'est rendu compte que ce peuple prospérait. Et parce que ce peuple prospérait, il a pris peur et il les a mis en esclavage. Mais malgré cela, ce peuple continuait à prospérer. Et alors, il a pris un décret et il a dit qu'il faut absolument tuer tous les jeunes Juifs qui naissaient. Et il y avait deux femmes, des sages-femmes, à qui on a donné cet ordre. Et ces deux femmes ont décidé de ne pas obéir le décret. Pharaon s'est rendu compte que ces femmes n'ont pas obéir le décret. Et donc, il les a appelées en leur disant, mais pourquoi vous n'avez pas obéi un décret que j'ai établi ? Et ces femmes lui ont répondu que nous craignons Dieu. Et les textes disent aussi qu'à cause de leur position, elles prospéraient. Je dis cela pourquoi ? Il est temps et venu pour qu'on ait une nouvelle stratégie au Gabon, une nouvelle stratégie de combattre. Et je vais m'adresser à tous les Gabonais, inclus même les gens du PDG. En leur disant que je sais qu'on vous donne des ordres. Je sais aujourd'hui que l'on vous promet un certain nombre de choses. Mais de grâce, pensez au Gabon après vous. Pensez aux gens du Gabon que vous avez laissés à vos enfants. Pensez au Gabon que vous allez laisser à vos petits-enfants et aux futurs Gabonais qui ne sont même pas encore nés. Ce qui est important de savoir, c'est que l'histoire est en train d'enregistrer ce qui se passe en ce moment. Ne soyez pas des acteurs qui sont du mauvais côté de l'histoire. Je voudrais tout simplement dire que le temps est arrivé au Gabon. Qu'on est des hommes qui se battent pour des valeurs. Donc des hommes et des femmes qui se tiennent debout sur des principes qui sont beaucoup plus forts que notre personne. Comme je le dis ici souvent, on n'a pas besoin de s'aimer tous. Mais une chose dont on a besoin, c'est de se battre pour que cette nation soit libérée. Que cette nation soit une nation bonne pour tous les Gabonais. Et cela ne dépend pas de moi, de vous. Cela dépend de l'amour que nous avons pour notre nation. Et donc, j'appelle ici à chacun de nous de nous oublier. Parce que le Gabon est beaucoup plus grand que nous tous. Et voilà pourquoi j'aime ce que Hervé Mombo Kinga a dit lorsqu'il était au tribunal. Il a dit à ses juges que je vais mourir, vous allez mourir. Mais le Gabon va nous survivre. Donc lorsque vous cherchez, ne cherchez même pas à me sauver moi, mais cherchez à sauver le Gabon. Et aujourd'hui, voilà ce que moi je veux dire à chacun de nous ici. Que nous devons tout faire, là où nous sommes. Que nous soyons en France, que nous soyons aux Etats-Unis, que nous soyons au Gabon. Partout où nous sommes, nous devons nous battre pour que ce Gabon-là soit un pays où il fait bon vivre. Pour tous les Gabonais, sans exception. Voilà le Gabon pour lequel je me bats. Je ne me bats pas parce que je veux des privilèges pour moi ou pour un certain groupe de personnes. Non, je veux le privilège pour tous les Gabonais. Et au Gabon, il y a assez pour tout le monde. On n'a pas besoin de se bagarrer. On n'a pas besoin de se chamailler. On n'a pas besoin de querelles. Mais nous avons besoin de se battre pour que ce pays soit libre. Parce que nous sommes tous les enfants d'une même patrie. Et je pense aussi que les amis du Gabon, tels que je pense qu'en France, nous avons des amis. Je pense qu'aux Etats-Unis, nous avons des amis. Nous avons des amis partout dans le monde. Je suis prêt, je dis bien. Je suis prêt, je sais que beaucoup de Gabonais aussi sont prêts à partager nos richesses, si c'est ce que vous voulez. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que vous exploitez les richesses du Gabon au détriment des Gabonais. Nous ne serons jamais d'accord et nous serons toujours devant vous. Aujourd'hui, j'aimerais saluer la diaspora de France en particulier pour ce qui s'est passé en France à Montpellier. Et je vais terminer par ce propos. C'est dur. C'est dur de voir que dans nos cultures bantoues, quand quelqu'un meurt, on enterre la hache de guerre. Mais aujourd'hui, nous avons vu que nous n'avons pas enterré la hache de guerre. Pas parce que nous ne voyons pas la vie comme quelque chose d'étant sacré. Mais nous avons agi comme nous avons agi parce que ça fait plus de deux ans que nous parlons. Et quand on parle, on ne nous écoute pas. La vérité, c'est qu'on a tué nos frères et nos sœurs de manière indigne. La vérité, c'est qu'on a enfermé nos frères et nos sœurs. La vérité, c'est qu'on a violé nos frères et nos sœurs. Jusqu'à présent, il y a des Gabonais et des Gabonaises qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se soigner. Et on nous demande d'attendre. On va attendre jusqu'à quand ? Et aujourd'hui, nous avons eu une manifestation. Des Gabonais ont décidé de prendre leur destin en main. Et je suis ici en train de dire, pour ceux qui m'écoutent, que ça, ce ne sont simplement que des prémices. Ça fait deux ans que l'on parle. Mais le temps est arrivé. Où, de plus en plus, des Gabonaises vont poser des actes. Et ils vont poser des actes de défiance. Parce que ce pays doit être libéré. Dieu ne m'a pas créé, Dieu ne vous a pas créés, pour que l'on résiste toute notre vie. Dieu nous a créés, pour que l'on vive bien, et que l'on vive bien ensemble au Gabon. Martin Luther King disait, puisque j'ai vu qu'ici, beaucoup de gens ont cité Martin Luther King, donc je ne vais pas m'exclure, mais je vais m'inclure aussi. Il disait que nous devons apprendre à vivre comme des frères. Et si on ne réussit pas à vivre comme des frères, malheureusement, nous allons mourir comme des idiots, ou nous allons mourir comme des bêtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Merci.